Musique Madame, Monsieur, où les cœurs en route pour un voyage sous le signe de l'amour ? Et oui, cette semaine à l'approche de la Saint-Valentin, les couples sont à l'honneur dans C'est un Monde. Alors comment vivent-ils leurs relations dans les autres pays ? Quelles sont leurs habitudes ? A quoi ressemble leur quotidien ? C'est ce que nous verrons avec quatre de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors pour allumer la flamme, voici nos Cupidons du jour. Arnaud Miguet qui nous parlera de l'amour, Made in China. Sandrine Mercier qui nous donne rendez-vous, elle, en Espagne. Nicolas Bertrand que l'on rejoindra en Inde. Et enfin Alexia Kefalas qui nous attend en Grèce. Shabatabada pour la première escale direction la Chine où l'amour ne frappe pas. Eh ben non, à toutes les portes. Alors certains sont donc obligés de le provoquer et ce à n'importe quel prix. Bonjour Arnaud. Comment font les jeunes pour trouver leur âme sœur en 2019 ? En vérité, bonjour Laurent. Pas simple pour les jeunes chinois de trouver l'amour pour une raison qui explique beaucoup de choses. C'est la démographie. Il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine et il y a un déficit de femmes comme en Inde. C'est une des rares exceptions dans le monde. Il y a ici plus d'hommes que de femmes. Et en gros, finalement, 33 millions de Chinois n'ont aucun espoir de trouver une femme et de trouver l'âme sœur. Alors pour les autres, c'est tout aussi difficile. Il y a une pression sociale qui est importante. Il y a la pression scolaire pour les jeunes adolescents qui doivent à tout prix passer leur bac et les parents n'entendent pas autre chose que de faire des études. Et puis il y a la pression du premier emploi, la pression du travail, dans une compétition qui est aussi liée à la démographie, qui est absolument féroce. Et il y a une entreprise, il n'y a pas très longtemps, à Anzeau, dans l'est du pays, qui a offert en plus des vacances normales à ses salariés de prendre 8 jours supplémentaires. Ils appellent ça des congés d'amour. C'est mignon pour espérer que les employés trouvent l'âme sœur. Et puis vous avez, ça se développe partout dans le pays à une vitesse grand V. Vous avez aujourd'hui des cours de séduction. Regardez, nous sommes allés dans l'un d'eux. C'est à Shanghai. C'est un reportage d'Antoine Védéier et de Thomas Blanc. Regardez. 1,4 milliard de Chinois et surtout des hommes. En Chine, ils sont bien plus nombreux que les femmes. C'est la conséquence de 36 ans de politique de l'enfant unique. Le déséquilibre est tel que le pays contrait 200 millions de célibataires et beaucoup de jeunes en mal d'amour. Pour draguer une fille, je pense que c'est un peu difficile. Le garçon doit vraiment être excellent pour envisager de draguer une fille. Mais les Chinois inexpérimentés ont enfin leur remède, des cours de séduction. Quand vous voyez une fille qui vous plaît, vous devez créer tout de suite l'occasion de faire sa connaissance. Eric Chen, 28 ans, dispense des leçons deux fois par semaine. Ses élèves aujourd'hui, des trentenaires célibataires. Je travaille bien, je suis même plus brillant que beaucoup de jeunes de ma génération. Mais je ne sais pas draguer les filles. C'est triste, mais je ne suis pas résigné. À travers ces cours, on connaît mieux la psychologie des femmes et le fond de leurs pensées. Ça va nous aider quand on drague des filles. Trouver l'amour leur coûte cher, entre 2 000 et 4 000 euros pour 3 mois de formation. Mais à ce prix-là, le succès est assuré, jure Eric Chen. Il revendique près de 90% de réussite. D'abord, il faut savoir faire de bonnes surprises à la fille et lui offrir des moments romantiques. Je leur dis aussi de partager des activités ensemble. À part aller au restaurant ou au cinéma, ils peuvent aussi aller faire des courses ensemble, par exemple. Après la théorie, place aux cours pratiques. Quand tu vas t'approcher d'une inconnue, il faut garder une certaine distance. C'est très important. Comme ça, là, c'est bien. Vous avez compris ? Leur terrain d'entraînement, un centre commercial. Les élèves doivent aborder une fille et récupérer son numéro de téléphone. Mais pour ces jeunes hommes, encore débutants ce matin, c'est un échec. Alors leur professeur leur offre une démonstration. Bonjour, je passais avec un ami et quand je t'ai vu, je me suis dit que tu avais du style. J'avais envie de m'arrêter devant toi. J'aimerais faire ta connaissance. Pour l'expert en séduction, quelques secondes suffisent. Ils sont désormais connectés sur les réseaux sociaux. C'est tout simple. Vous avez vu comment j'ai dragué cette fille ? Juste avec un mouvement de corps. Comme les garçons ont besoin de développer leurs sentiments, nos clients sont de plus en plus nombreux. Je suis persuadé que ce genre de cours va se développer dans l'avenir. Selon une étude chinoise menée récemment, le business des rencontres représenterait plus d'un milliard d'euros dans le pays. Mais dites-moi, plus d'un milliard d'euros, Arnaud, mais c'est une affaire florissante. De la séduction est difficile à maîtriser. Et vous avez vu pour ces agences, cela peut rapporter gros, sans obligation de résultat. Alors des agences comme celle-ci, il y en a pléthore. Il y a même des cours de drague dans les universités. C'est très officiel. Ça fait partie du cursus. Ça se passe à Tianjin, pas très loin de Pékin. Et puis vous avez des agences spécialisées pour les femmes, pour qu'elles trouvent un mari riche. Ou pour un homme, pour trouver une femme à l'étranger, que ce soit au Vietnam, en Laos, en Birmanie, en Indonésie, ou encore au Cambodge. Enfin, cela dit, j'ai quand même quelques doutes. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'amour ? Oui, alors, un mariage ne rime pas toujours avec amour. Loin s'en faut. Il y a toujours les conventions sociales, très importantes en Chine. Le poids des familles, forcément. Et puis une certaine dose de pragmatisme. Il faut aussi assurer une descendance. Mais vous avez dans ce pays, à cause de ce déficit de femmes, des villages entiers de célibataires qui vont donc chercher des femmes ailleurs, à l'étranger. Et pour les ONG et pour les organisations internationales, ça s'appelle très souvent de l'enlèvement ou de la traite d'êtres humains. C'est donc condamnable. Il faut savoir qu'un Chinois peut aller chercher une épouse en Birmanie, par exemple, et qu'elle lui coûtera entre 4 000 euros et 14 000 euros. Merci, Arnaud. Et oui, partout dans le monde, en Chine comme ailleurs, l'amour est une très longue marche. Allez, pour la prochaine idylle, direction l'Espagne, où les jeunes couples ont bien du mal à quitter le nid parental. Hola, Sandrine ! La génération Tanguy est très présente dans le pays. C'est de notoriété publique. Et pas facile de s'épanouir en amour, quand on vit encore chez papa et maman. Bonjour, Laurent. Effectivement, pas simple de vivre sous le même toit avec ses parents et sa moitié. C'est pourtant ce qu'un jeune sur deux est obligé de faire ici, entre 19 et 30 ans. Les Espagnols appellent ça le nid rempli, le nido lleno, un nid qui déborde parfois, quand toute la famille se retrouve ensemble dans un même appartement. C'est la conséquence de la crise économique et du chômage, mais aussi de la forte et récente hausse des loyers. Par exemple, ici, à Barcelone, ils viennent d'augmenter de 20%. L'émancipation est donc très compliquée et la plus tardive d'Europe pour les jeunes, pas avant 35 ans pour certains. Niveau romantisme, donc, Laurent, effectivement, on repassera. Viens chez moi, j'habite chez mes parents. C'est le reportage que nous avons réalisé avec Jean Gordiot. Vivre en couple, comme tous les amoureux du monde, est souvent loin de la carte postale romantique pour les Espagnols. Ici, les jeunes ont bien du mal à quitter le cocon familial. Nous sommes en Extrémadur, la région d'Espagne, où les jeunes restent le plus tard chez papa-maman, en moyenne jusqu'à 30 ans. Quand Fatih rentre chez elle, ce n'est pas son chéri qu'elle retrouve en premier, mais Antonia, sa belle-mère. Bonjour, comment s'est passée ta journée ? J'ai peut-être trouvé un appart à louer. Oui, c'est juste à côté d'ici. Fatih vit depuis 4 ans avec Félix. Mais impossible pour le couple de s'émanciper. Chaque semaine, ils passent d'une famille à l'autre. On n'a pas de maison. Soit on va chez mes parents, soit chez mes beaux-parents. Mais c'est toujours vivre avec nos familles. On n'a aucune intimité, rien pour nous deux. C'est pesant de vivre avec nos parents. Mais pour tous mes amis, c'est la même situation. On a tous des salaires trop bas pour pouvoir payer un loyer. C'est beaucoup trop cher. En Espagne, seul un jeune sur cinq peut s'affranchir de ses parents. Pour éviter le sacrifice de cette génération, déjà très affectée par le chômage, le gouvernement espagnol a mis en place des aides d'accès au logement. Fatih espère en bénéficier. C'est une bourse qui peut aller jusqu'à 50% de prise en charge du loyer pendant 3 ans. De quoi nous aider à quitter nos parents. En Extrémadur, la région a même créé un bureau spécial émancipation. Il ne désemplit pas. Tu as quel âge ? 31 ans. Ok, tu peux remplir ce formulaire. A l'heure actuelle, les jeunes ont des contrats de travail très précaires. De quelques mois seulement, jamais des contrats de longue durée. Cela les empêche de louer des appartements sans compter que leurs revenus sont faibles. Bref, tout cela accumulé freine complètement leur émancipation. Une aide qui a permis à ce couple de voler de leurs propres ailes en louant leur maison. A 29 ans, Patricia et Juan Carlos font figure d'exception en Espagne. Ils viennent tout juste de se marier et ont une petite fille. Regarde, les loyers augmentent encore de 20% dans les grandes villes. C'est évident, la demande augmente. Si les jeunes restent longtemps chez leurs parents, ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques. Dans un pays où 95% des Espagnols sont propriétaires, la conception du logement est ici tout autre. Les propriétaires voudraient qu'on parte. Oui, ils font pression. Ils préfèrent que la maison soit vide pour la vendre plus facilement, plutôt que de s'assurer un loyer régulier avec nous dedans. Tout ça parce qu'en Espagne, la location est mal vue. Ici, on ne loue pas. Les gens pensent que c'est jeter l'argent par les fenêtres. Autre conséquence de cette émancipation tardive, la natalité ne cesse de baisser. L'Espagne est aujourd'hui le pays de l'Union Européenne qui compte le moins de bébés. Oui, alors là, des illusions, Sandrine. On est quand même très très loin du happy-end, du style, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et oui, les Espagnols ne font plus de bébés. Ils sont même bons derniers en Europe et quasi au monde. Un taux de natalité au plus bas, 8 naissances pour 1000 habitants. L'an dernier, le pays a même enregistré un triste record. C'est la première fois depuis 1941 qu'il y a plus de décès que de naissances en Espagne. La préoccupation principale est financière, on l'a vu dans le reportage. Comment habiter chez ses parents et ajouter en plus une bouche à nourrir quand il n'y a déjà pas la place pour un couple. Résultat, il y a un million et demi de naissances en moins qu'il y a 40 ans. Juste pour info, comme ça, c'est très perso, mais leur amour grime toujours avec toujours ? Eh bien, même pas Laurent, je ne peux même pas dire ça, puisque figurez-vous que là encore, les Espagnols sont les mauvais élèves de l'Europe, décidément. Car c'est l'un des pays où l'on se sépare le plus. Entre la pression financière, la famille omniprésente, forcément pas facile de conserver la flamme amoureuse. Maigre consolation, les divorces ou les séparations arrivent en moyenne tardivement, au bout de 16 ans et demi de vie commune. A noter quand même qu'il y a 30% de couples qui se brisent après 20 ans de mariage. Alors que vive l'amour, viva el amor. Merci Sandrine, à très vite bien sûr, n'y voyait rien d'autre qu'une relation très professionnelle. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Julia Livage pour trouver l'amour en 2019. Effectivement, le web est devenu l'un des meilleurs alliés. Mais que dis-je ? Le Cupidon 2.0. Et cette démarche est complètement banalisée. Ah, complètement, oui. C'est avec Internet que sont les sites de rencontres. Non, vous allez voir, parce qu'il y a de la relève, évidemment, il se passe toujours des choses. Des sites de rencontres, évidemment, comme Mitty, Kidarling, Adopt un mec, Attracting World. Tous ces sites, aujourd'hui, sont très connus et très utilisés. Alors, vous avez aussi les sites qui vont cibler les célibataires par hobby, par centre d'intérêt. Alors, regardez, ça peut marcher avec la politique, avec droite rencontre, gauche rencontre. Ça fonctionne aussi en fonction des origines et de la religion, comme Mektoub ou Théotokos pour les gens chrétiens. Vous avez aussi les hobbies, comme la cuisine. On peut se rencontrer si on aime manger et cuisiner sur Marmit Love. Ça peut marcher si on est fan de chevaux. Ah, ben voilà. Ça marche avec l'équitation. Ça marche avec l'équitation. Ça marche aussi avec les régimes alimentaires. Regardez ce jeu de mots savoureux. Glut M. Pour se rencontrer entre... C'est bon, ça. Ben oui, je ne pouvais pas ne pas vous le donner. Rencontre entre agriculteurs aussi. Voilà. En fonction du métier, tout cela se trouve sur Internet. Alors, les rencontres, suite à une rencontre sur Internet, aujourd'hui, elles sont complètement banalisées. Ça n'a plus rien de honteux. Il y a 20 ans, c'était honteux de se rencontrer dans une boîte de nuit. Il y a 10 ans, on n'osait pas dire qu'on avait rencontré quelqu'un sur Mythique. Aujourd'hui, c'est extrêmement classique. Un célibataire sur trois est inscrit à un site de rencontre. Et aujourd'hui, une relation sur dix qui démarre sur un site de rencontre, donne naissance à un bébé. Oui, agriculteur et apiculteur également. Bien sûr, pour la pollinisation, on est d'accord. Dans ce grand marché de l'amour, les applis remportent tous les suffrages, Julia. Oui, exactement. Elles font passer les sites Internet pour des has-beens, presque. Alors, ces applis, elles sont définitivement pris possession du marché. Elles s'appellent Tinder, Appen. Vous avez également d'autres sites spécialisés aussi, des applis où on peut rencontrer les gens très facilement. Pourquoi ça marche si bien ? Eh bien, parce que déjà, c'est gratuit. Contrairement au site Internet, il y a toujours une version de l'appli qui est gratuite. Le modèle, eh bien, il est sur votre téléphone en permanence. Donc, ça devient extrêmement facile et rapide. Et puis, la géolocalisation. Finalement, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce qu'elle remet dans le réel la rencontre qui était très virtuelle sur Internet. Vous êtes tout prêt, vous vous rencontrez. Ça va beaucoup plus vite. Et moins c'est dans le virtuel, mieux c'est. Alors, on peut aussi trouver des nouveautés. C'est-à-dire que le gros leader de la rencontre en France, il a fini par faire face à la concurrence en proposant des services dans le réel. Des voyages de célibataires, des cours de cuisine entre célibataires. Tout ça, c'est dans le top 5 aujourd'hui de ce que préfèrent vivre les célibataires. Ça fait sourire, mais c'est très sérieux. Merci, Julien. Merci beaucoup. Notre romance se poursuit en Inde, cette fois-ci, où passion rime parfois avec investigation. Bonjour, Nicolas. Certaines familles n'hésitent pas à engager un détective privé, m'a-t-on dit, pour pister les futurs époux. C'est pas très romantique, tout ça, rien à voir avec l'amour. Eh bien non, effectivement, Laurent, bonjour. Ce n'est pas de l'amour, mais il faut savoir qu'ici, en Inde, il y a très très peu de mariages d'amour. 85% des unions sont des mariages arrangés. Et donc, conséquence directe, il faut enquêter pour savoir qui est celui ou celle qui va faire son entrée dans la famille. Alors tout est passé au crible. Ses revenus, ses études, ses relations, ça caste aussi. Et pour ce faire, de plus en plus d'Indiens engagent des détectives privées pré-batrimoniaux. Vous le disiez, rien qu'ici, à New Delhi, il y a plus de 3500 agences du genre. Vous allez tout comprendre avec ce reportage. Il est signé Victor Bachtik, Amanda Jacquel et Sidou Yadda. Son métier, c'est de rester discret. Omi Pandit est détective pré-matrimonial. Missionné par une famille, il part aujourd'hui questionner le voisinage d'une future épouse. Sous identité secrète. La famille a bonne réputation. Et la fille, elle travaille bien dans l'école du quartier ? Du vendeur de thé aux commerçants du coin, tous les renseignements sont bons à prendre. Elle vit bien ici ? Exactement. Peut-elle tenir une maison ? Est-elle prête à se marier ? Oui, 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 ne vous inquiétez pas. Et dans cette enquête, l'histoire se termine bien. Il y a tant de bons commentaires sur elle que si j'avais un fils, je les marierais. Dans la tradition indienne, ce sont les parents qui choisissent un proche ou un cousin pour épouser leur enfant. Mais les sites internet spécialisés dans les mariages arrangés ont explosé ces dernières années. Et les familles les plus conservatrices ne leur font pas confiance. Alors pour s'assurer du pédigré de leur futur beau-fils ou belle-fille, elles engagent ces détectives privés. Dans ce parc de la capitale indienne, personne ne semble y voir de problème. Sur le site mariage.com, il y avait quelques personnes intéressées par ma sœur. Mais ils trichaient sur leur identité. Je pense qu'on a besoin d'être sûr, de vraiment savoir dans quoi on s'engage et si la personne est loyale. Donc c'est bien de savoir que les détectives de l'amour peuvent venir nous aider. Dans l'agence d'Omi, le détective, plus de la moitié de son travail se fait sur les réseaux sociaux où tout est scruté. On va lire tous ces commentaires et regarder toutes ces photos. Ici, 5 personnes ont commenté. Ce sont des filles, donc ça c'est positif. C'est bien qu'il n'y ait pas de commentaires de garçons. Dans ces sociétés ultra conservatrices, voici le genre d'informations jugées condamnables. Il y avait cette affaire où un client nous a demandé d'enquêter sur l'âge d'une jeune fille. Pourquoi à 32 ans n'était-elle pas mariée ? En enquêtant, on a découvert qu'elle avait déjà été mariée et qu'elle avait divorcé. Mais cette vérité coûte cher. Les tarifs aussi, entre 400 et 18 000 euros. Un service réservé aux familles privilégiées, donc. Comme ce couple. Ils ont secrètement fait appel aux détectives par deux fois pour leurs frères. La première, l'union a été annulée. En avril dernier, sur un site, une femme correspondait au profil de mon beau-frère. Mais l'enquête a révélé que la famille n'avait pas une super situation. Financièrement, il n'était pas à la hauteur. Elle n'avait pas les valeurs que nous attendons d'une fille pour représenter notre famille. Finalement, après une nouvelle enquête, c'est cette autre jeune femme qui a été élue par la famille. On a vérifié son passé. Si elle avait une liaison ou non. Parce qu'en Inde, une femme est parfois forcée à se marier. Alors même qu'elle peut déjà avoir quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un non cautionné par sa famille. Pour eux, ces investigations n'empiètent pas sur le droit à la vie privée. D'ailleurs, quand le temps viendra, ils envisagent déjà d'enquêter pour leurs propres enfants. En Inde, le mariage est loin. Très loin de n'être qu'une histoire d'amour. Oui, ça fait réfléchir. Merci beaucoup, Nicolas. Et à très bientôt, évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui. Bonjour, Anissa. On va passer en revue l'évolution du couple en France. Ça a bien changé quand même depuis les années 50. En effet, les relations de couple et le sentiment amoureux d'aujourd'hui sont clairement différents de ceux des années 50, 70 ou même 80. Alors, sans grande surprise, les Français se marient de moins en moins. Une tendance qui est née au début des années 70 et qui se renforce rigoureusement d'année en année. En chiffres, ça donne 283 984 mariages en 1997, par exemple, 225 784 en 2013 et 216 000 en 2017. Un dernier chiffre important, c'est 45 %. 45 % des mariages aujourd'hui finissent par un divorce contre 10 % seulement en 1950. Mais comment vous l'expliquez, vous, Anissa, ce désintérêt des Français pour le mariage ? Alors, selon les experts de l'INSEE, cela se justifie simplement par la diminution du nombre de Français en âge de se marier. En gros, entre 20 et 59 ans, c'est l'âge de la quasi-totalité des mariages. Ensuite, dans les faits, il faut dire que les Français, aujourd'hui, ont plusieurs options dans la façon de s'aimer et choisissent celles qu'ils préfèrent. Vous notez que, depuis les années 70, la place de l'Église est de moins en moins importante dans le quotidien des Français. Donc, avec la disparition des règles imposées, les gens s'aiment comme ils en ont envie, ils choisissent ce qu'ils veulent. N'oubliez pas aussi qu'il y a à peine un siècle de cela, la peur de l'excommunication faisait filer les... Je reviens. J'y arrive, poussait les gens à filer droit. C'est troublant. C'est ça, c'est troublant. Plus d'épée de Damoclès sur la tête. Et du coup, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Et alors, justement, aujourd'hui, à votre avis, on s'aime comment ? Alors, c'est peut-être la question la plus importante quand on parle d'amour aujourd'hui. Et pour comprendre comment on s'aime aujourd'hui, on est obligé de regarder le monde dans lequel on vit. En réalité, notre vision de l'amour est étroitement liée au modèle véhiculé par la société. Avant, dans les couples, on va dire que les rôles étaient clairement établis. L'homme, chef de tribu, partait travailler, ramenait sa pittance pour nourrir sa famille. La femme avait le devoir de satisfaire son mari, de s'occuper des enfants, de la cuisine. Et ça, c'était pour la vie. Aller imposer ça aujourd'hui à une jeune femme de 20 ans et rions. Les femmes, aujourd'hui, si vous voulez, n'attendent plus patiemment l'arrivée du prince charmant. Elles sont le prince charmant. Elles sont la princesse. Elles sont maîtres de leur vie. Et du coup, les rôles dans un couple, aujourd'hui, ne sont plus prédéfinis. Il n'est pas exceptionnel, aujourd'hui, de voir un homme rester à la maison pour s'occuper des enfants alors que la femme travaille. Et les conséquences sur notre façon d'aimer sont directes. Si on reprend l'exemple des femmes, eh bien, s'il y a de l'eau dans le gaz, aucun problème, on passe à autre chose. Ne nous méprenons pas. L'amour est sincère. Sauf que l'amour est devenu un produit de consommation comme un autre. Et alors, justement, cette notion de consommation amoureuse, c'est né avec les réseaux sociaux, tout ça ? Alors, oui et non. L'idée de consommation, pour parler très clairement, c'est l'idée d'avoir une vie sexuelle détachée de tout sentiment amoureux ou de toute relation stable. C'est aimer vivre une vie où l'on n'aime pas. Une idée parfaitement actée pour les hommes depuis la nuit des temps et qui s'est imposée dans les années 70 pour les femmes. En revanche, si vous voulez, ce schéma consumériste parfaitement assumé vit effectivement son heure de gloire avec l'avènement des applications de rencontres sur Internet. Et c'est précisément là aussi que vous notez le lien entre les modèles de bonheur véhiculés par la société et le modèle amoureux tel qu'on le vit. C'est-à-dire que les messages de notre époque, quels sont-ils ? Liberté, indépendance, consommation. S'amuser, prendre du bon temps, consommation. Voyager, faire du sport, consommation. Un mantra parfaitement appliqué. Et le magazine Les Inrecuptibles a publié un article passionnant sur le sujet il y a un an. C'était un article signé Marie Injouf et elle y recense les témoignages de plusieurs jeunes gens, dont celui de Maxime, 24 ans. Et selon lui, il explique, si vous voulez, ses rencontres sur Internet de cette manière, ça marche comme un jeu vidéo ou une série sur Netflix. Avant, quand on achetait un jeu, il fallait s'accrocher pour le terminer. Maintenant, lorsqu'on a du mal avec le jeu, on en télécharge un autre. Ce n'est ni plus ni moins, Laurent, que le capitalisme à l'échelle amoureuse. Alors, dit comme ça, ça manque cruellement de romances, mais en fait, nos histoires d'amour sont intimement liées au monde dans lequel on vit. Et ce n'est pas effrayant du tout. Merci beaucoup, Anissa. Anissa avec un A majuscule comme amour, bien sûr. Allez, pour la fin de notre si belle histoire, nous partons maintenant au Pays des Roses, direction la Grèce. Bonjour, Alexia. Alors, pas étonnant que les Grecs soient si inventifs en amour, ils ont été, j'allais dire, à bonne école avec leurs dieux. Oui, bonjour, Laurent. Alors, effectivement, on peut le voir dans la mythologie avec Zeus qui, tantôt, s'est transformé en signe pour se blottir dans les bras de la belle Leda ou encore ce même Zeus qui a tout simplement kidnappé la déesse Europe. Et oui, effectivement, on peut voir que l'enlèvement est assez récurrent dans la mythologie grecque. On se souvient d'ailleurs de l'Iliade d'Homère où Paris a enlevé la belle Hélène et c'est comme ça qu'a démarré la guerre de Troie. Alors, aujourd'hui, forcément, il y a un poids de la mythologie mais on ne peut pas véritablement le sentir dans le quotidien des Grecs. D'ailleurs, et surtout parce qu'il y a une place prépondérante de la femme, une place prépondérante que l'on peut voir souvent dans les expressions des Grecs assez amusantes comme celle qui dit que dans un couple, l'homme, c'est la tête mais la femme, c'est le coup et c'est le coup qui dicte à la tête ou regardez. Alors, justement, comment vit-on l'amour aujourd'hui en Grèce ? Oui, alors, c'est toute la question. Effectivement, Laurent, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Eh bien, les experts ne s'intéressent pas tant à la façon dont on tombe amoureux ou comment les jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, tombent amoureux mais surtout à comment est-ce qu'on entretient cet amour à une époque où tout se fait et se défait assez rapidement, assez facilement où tout va à un rythme effréné. Eh bien, c'est la question que de plus en plus de psychologues se posent notamment. Comment est-ce qu'on entretient cet amour ? On a voulu grignoter quelques conseils chez nos amis les Grecs dans ce reportage réalisé avec Aris Castilianis, Yorgos Biris et Angélos Micirlis. Bonjour, entrée. Christos et Maria ont une méthode bien particulière d'entretenir leur amour. Bébé, tu nous fais un petit café ? Cette méthode est pourtant de plus en plus répandue en Grèce ces dernières années surtout pour les couples qui n'ont plus leurs enfants sous le même toit. Cette année, nous fêtons nos 20 ans de mariage avec Christos. Nous habitons ensemble, évidemment. Et on s'aime. Encore ! Il y a quelque temps, je lui ai proposé de dormir séparément quelques jours par semaine. c'est une amie qui me l'a conseillé et j'ai découvert que nombre de couples appliquent cette méthode ces derniers temps parce qu'il est préférable d'avoir son propre espace pour bien se reposer la nuit. Parce que les journées sont de plus en plus stressantes, je me suis dit qu'on allait essayer. au début, moi, j'étais contre, mais j'ai vu que... Tu as vu que ça marchait ? Oui, qu'on se repose mieux parce qu'elle ne me réveille plus la nuit. Bon, la vérité, c'est qu'on a un petit problème parce qu'il ronfle un peu plus que la normale et toutes les nuits. J'ai bien essayé d'outrepasser cela, mais rien ne marchait. Aujourd'hui, notre vie sexuelle n'a pas été atteinte. c'est juste qu'au moment de dormir, on ne se sépare. Il y a de plus en plus de problèmes au quotidien. Il faut donc une solution pour sauver notre couple et notre amour. Rien ne semble affecter la vie de Christos et Maria, mais est-ce le cas du plus grand nombre ? Les Grecs dans la rue restent catégoriques. Moi, je pense qu'il faut privilégier le dialogue. Parler, parler, parler et avoir confiance. Et en combinant les deux, c'est mieux. Non, il faut dormir ensemble. Sinon, tu deviens un invité dans ta propre maison si tu dors dans la chambre d'amis. Les experts estiment aussi qu'il y a danger et que c'est le premier pas avant le divorce tout court. Il faut toujours avoir dans la chambre à coucher un bon vin, un bon livre et de la bonne musique. C'est la seule recette parce que les couples aujourd'hui, dès les premières années de mariage, optent pour le divorce du lit. C'est une mode. Mais c'est dangereux. Déjà, à cause de la crise économique, l'activité sexuelle des Grecs a été réduite de 50%. On a perdu la moitié de notre vie sexuelle. Dormir dans des chambres à part ne résout pas les petits problèmes du couple. Au contraire. Le divorce du lit, mieux vaut donc y réfléchir avant de se lancer. Dites-nous, Alexia, est-ce que la crise économique a réellement influencé les comportements amoureux en Grèce ? Oui, alors effectivement, Laurent, il y a forcément des conséquences de cette crise économique chez les Grecs avec d'abord effectivement des divorces qui fluctuent, mais surtout, il n'y a plus de prince charmant. Les Grecs ont cessé de croire aux princes charmants. Pourquoi ? Parce qu'après huit années d'austérité des plus drastiques, mais ils ont très très peu d'illusions, très très peu d'insouciance. C'est le terme qui revient quand on interroge les professionnels sur ce nuage d'insouciance que peut procurer l'amour, mais ça n'existe plus véritablement chez les Grecs. Il y a pourtant un espoir pour les spécialistes et il vient, tenez-vous bien, Laurent, dans le tourisme. Pourquoi ? Eh bien parce que les experts considèrent que plus il y aura de touristes en Grèce, plus ça montrera que toutes ces personnes venues du monde entier aiment la Grèce et que de facto, à terme, eh bien ils aimeront aussi les Grecs. Donc de quoi remonter le moral des Grecs et donc redonner un peu de baume au cœur. Mais oui, mais ne vous inquiétez pas que les Grecs se rassurent. On les aime. Merci beaucoup Alex.